Bien souvent, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit à travers des messages que je reçois sur Instagram ou même en coaching, l'une des choses qui fait le plus peur aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, c'est la fiscalité. Et cette peur, je peux la comprendre parce qu'en France, dès l'instant où tu commences à gagner ta vie, tu payes des impôts. On ne va pas parler ici de savoir si c'est normal ou pas normal, toujours est-il que c'est un fait, tu vas payer des impôts. Si tu fais de l'allocation meublée, alors tu dois savoir tout comme moi que la déclaration sur tes revenus BIC devait être faite avant le 18 mai 2019. Eh bien, je vais te montrer quelque chose sur mon écran. J'ai reçu le résultat comptable et comme tu peux le voir, je suis en déficit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour être en déficit et donc ne pas payer d'impôts, mais surtout comment toi aussi, tu peux faire ça. Ce statut de LMNP, qui veut dire loueur meublé non professionnel, s'applique dès l'instant où tu possèdes un bien immobilier meublé, j'insiste bien, meublé, que ce soit un appartement, une maison ou peu importe, et que tu souhaites le mettre en location, dans ce cas-là, tu seras sous ce statut de LMNP. A noter que lorsque tu fais de l'allocation meublée non professionnelle, tu n'es plus sur le régime fiscal des revenus fonciers, mais sous le régime fiscal BIC. J'avais fait une vidéo complète sur le sujet, sur justement la fiscalité, que ce soit lorsque tu fais de l'allocation nue ou de l'allocation meublée. Je te mets le lien en description si tu veux aller la voir. Lorsque tu fais de l'allocation meublée, tu as le choix entre deux régimes. Tout comme pour les revenus fonciers, tu pourras choisir le micro BIC. Pour le foncier, c'est micro foncier. L'autre possibilité, c'est d'être sous le régime réel. En réel, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déduire tout un tas d'items pour pouvoir justement tendre tes impôts, voire arriver à zéro. Ce que tu vas pouvoir déduire, ça va être toutes tes charges, c'est-à-dire ta taxe foncière, ton assurance, tes travaux, les intérêts d'emprunt. Bref, il y a une liste très conséquente. Si ça t'intéresse, je t'avais fait un récapitulatif justement de la vidéo que j'avais faite sur la fiscalité. Tu trouveras ça en description et dedans, tu auras la liste de tout ce que tu peux déduire. Tu peux déduire tes charges, tu peux déduire les frais de notaire, frais d'agence et la troisième chose que tu peux déduire, et c'est là où ça fera toute la différence, c'est l'amortissement de ton bien. L'amortissement, c'est ni plus ni moins qu'une dépréciation de ton bien. Grosso modo, la fiscalité française considère que ton bien perd de la valeur tous les ans et donc, pour compenser ça, ils te permettent de déduire un certain pourcentage sur le montant de tes impôts. Ce calcul de l'amortissement, c'est assez compliqué, seul ton comptable peut le faire. Mais ce qu'il faut noter, c'est que grosso modo, ton bien, l'amortissement, il est fait sur une trentaine d'années et tu peux considérer, donc ça reste approximatif, mais ça peut être une aide pour toi si justement tu souhaites savoir combien est-ce que tu vas pouvoir déduire d'amortissement. Tu peux compter concrètement une déduction d'environ 3 à 4 % du prix d'achat de ton bien tous les ans dans ton amortissement. Encore une fois, je t'invite vraiment à te rapprocher de ton comptable qui vite te fera un point complet sur combien tu peux déduire de ton amortissement. Pour reprendre mon exemple, sur 2018, on avait deux appartements en location meublée qu'on a loué en courte durée. Je t'ai fait une vidéo également sur ce sujet, je mettrai le lien en description si ça t'intéresse, si tu veux aller voir justement en détail le montant de nos revenus. Donc, pour faire simple, notre immeuble, on l'a acheté 152 700. La comptable a estimé que notre location meublée représentait 100 000 euros sur les 152 700 euros. À ça, comme tu peux le voir, ça a été redivisé 12 000 euros sur le terrain, 68 000 euros sur la construction et 19 000 euros sur une autre immobilisation corporelle. Je ne me demande pas à quoi ça correspond. Toujours est-il qu'on arrive aux 100 000 euros. Là-dessus, l'amortissement, la dépréciation qui a été faite, elle a calculé, comme je te le disais, environ à 3,8 % pour cette année 2018. Donc, on le voit bien, ne serait-ce que pour la partie amortissement, être sous le régime LMNP présente beaucoup d'avantages. Maintenant, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur Internet, notamment sur le basculement entre LMNP et LMP. Donc, loueur meublé non professionnel à loueur meublé professionnel. Maintenant, pas de panique. Même si tu devais basculer automatiquement sur un régime LMNP, tu dois réunir deux conditions. La première, c'est que tes revenus meublés dépassent les 23 000 euros sur l'année écoulée. La deuxième, c'est que tes revenus meublés dépassent tes autres revenus, comme par exemple ton salaire. Donc, tu vois bien que tu as quand même de la marge de là à pouvoir basculer sur du LMP si vraiment c'est ta crainte. Donc, pour moi, le régime LMNP reste quand même une très bonne niche fiscale. Parce que mine de rien, 23 000 euros de revenus par an, c'est un petit peu moins de 2 000 euros par mois de chiffre d'affaires sur de l'allocation meublée. Donc, pour conclure, et surtout si tu débutes dans l'investissement immobilier, une bonne façon de ne pas payer d'impôt, ça va être de faire du LMNP sous le régime réel. Comme tu l'as vu, tu as une certaine marge avant de passer en LMP. Et donc, tu vas pouvoir bénéficier de tous les avantages que propose le LMNP. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche un pouce comme d'habitude. Abonne-toi en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de ton écran. Et puis, comme je t'en ai parlé en début de vidéo, j'ai mis en place du coaching. Profites-en car ça va encore évoluer. Je vais encore faire évoluer ce concept. Donc, profites-en tant que c'est encore disponible. Tu as le lien en description. Tu cliques sur le lien. Tu rends ton adresse e-mail. Tu indiques la date à laquelle tu souhaites qu'on fasse ce coaching. Et puis, je te recontacte très vite. Sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501